Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House On se retrouve un petit peu dans la mouille je pense qu'on peut dire ça On va pas pouvoir payer le salaire d'Andorra qui va probablement partir du coup Mais on va pas pouvoir payer non plus le salaire de Postovitch et d'Aminou Enfin Aminou c'est encore en 3 jours non pardon j'avais mal vu donc c'est possible Mais Postovitch c'est 80 On a 2 de daily equipe par jour donc on va être largement en dessous de 80 On va essayer de rusher ici Malheureusement on va arriver à un cheveu de trop tard Mais euh... Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Nos scouts ont repéré des morts vivants Il y a peut-être un nécromancien Ah bah go On fonce La bonne occasion de peut-être se faire un peu de thunes Alors Postovitch c'est pour toi Aminou tu y vas Andorra tu n'y vas pas Malvin tu y vas Et on va envoyer Mialis également Andorra Andorra je pense qu'on va la perdre On va voir On va essayer de voir si on peut lui faire payer Si on peut réussir à lui payer son salaire Si ça remonte sa loyauté Mais de toute façon Malheureusement elle était très de chez Rousse Donc son moral était assez bas de base A mon avis ça va être compliqué Objectif Survivé Ah il y a deux crânes Ça ne devrait pas le prendre Vaut le coup de prendre un petit Euh... Zmoïsis Alors on a Malvin et Aminou Ils sont à peu près kiff kiff Qui c'est quel équipement ? Malvin T'es pas mal équipé Et Aminou Ok C'est Malvin qui va s'y coller Allez c'est parti Alors On a un Soul Conjureur ici J'imagine qu'il va falloir le buter Ça doit être les bonnes vieilles C'est du prix Comme dans Battle Brothers Heureusement il est pas très fort Devant on a du Ryzen Warrior Un Ryzen Arbalest Et un Ryzen Familiar Donc il va falloir qu'on charge Il va falloir qu'on charge On a Poslovitch Et Malvin ici Putain il y a du slow partout T'as combien de mouvements Mon ami Quatre de mouvements Est-ce que tu pourrais venir ici Mettre une flèche Ils vont bouger avant que Ils vont bouger avant de toute façon C'est kiff kiff On pourra peut-être se faufiler par là Alors ça ça met lenteur sur les occupants Mais est-ce que ça met lenteur Si on le traverse juste Je ne sais pas On va essayer d'aller caler un conduit Sur le Soul Conjureur Si on peut Parfait On peut aller là On n'a pas pris slow Et bim Mangez vos mères Alors on est capable de lui tirer dessus A lui Alors on peut mettre saignement Mais j'imagine que les morts vivants Sont immunisés au saignement Jusqu'ici Rien qui me choque On va aller éviter De se faire flanquer là Là on ne peut pas avoir d'angle Malheureusement Donc on va tirer La bonne flèche Allez sur lui Il est un peu loin Ah ouais Une frénésie cache quoi Ça va tranquille Ici on va là On lui met un conduit Ça ne sera pas assez pour le tuer Mais ça devrait lui faire quand même Assez mal Ici on va dans son dos Un costaud Alors qu'est-ce qu'il fait Il nous attaque ici Avec 50% de dommage Il nous a attiré à lui Intéressant Et du coup Bah Postlovitch peut se faire flanquer Ah ouais Du coup Il nous a mis Dans une situation Assez complexe On va finir lui Mais c'est un petit peu Cher quand même De se téléporter pour ça On va reculer On va finir lui Voilà Ennemis passives Ah oui c'est vrai Il reste au sol Il faut les finir On va essayer de se finir Le nécromancien Ça me paraît plutôt un bon plan Par contre on va se prendre une totonne Voilà Alors lui il faut le tuer Sinon il va nous faire fier Mais on est Bien dans le mal Il nous faut du soin Ok on va aller là Avec Mialis Pour rajouter un petit peu De flanquement Et on va devoir faire Une pluie ici Malheureusement Lui il veut peut-être Se relever Mais pas le choix Il faut Qu'il revit Dans un round Est-ce qu'on le voit Ouais on le voit Il est là Putain il nous a stun Mialis Sérieux quoi Si je vais ici Que je mets un coup de pied Rotatif Je vais toucher Mialis Mais je pense Que ça vaut quand même le coup Je peux peut-être Ne pas toucher Mialis En allant là On va finir C'est de là d'un coup Voilà parfait Ici On va éviter Que celui-là se relève Mialis Et De nouveau En forme De nouveau réveillé On va mettre Une petite pyromania Sur notre amie Malvin Qui commence quand même A douiller un peu sa mère On va dans son dos Et bim Et bim Mange tes flammes Ah non Je me suis dit Je me mets pas là C'est pas la peine Mais non On arrive quand même A rater Allez Voilà Le combat n'est pas fini Oui bah si Il faut terminer Le Tate Squelette Ok ça passe Malvin Passe au Niveau 3 Alors il débloque Une nouvelle compétence Qu'est-ce qu'on a Alors On frappe un ennemi Et on se téléporte Dans son dos Pour le refrapper Et le repousser Pourquoi pas Mais Ça veut dire Qu'on le repoussera Jamais contre un obstacle Puisqu'on le repousse Sur la case Où on était Alors là On channel pour 5 tours Et on se soigne Et on soigne Les alliés Adjacents Pour 50% C'est pas mal On augmente Notre évasion Notre défense Et notre puissance De 50% C'est pas mal Ça ça peut sauver La vie Alors Et là On cible Un allié Ou soi-même On lui rend de la vie On lui enlève Des conditions Et on stabilise Toutes ses blessures Mind Body And soul C'est puissant ça aussi Mais je pense qu'on va prendre ça J'aime beaucoup Le fait de l'envoyer Se téléporter Dans la zone Mettre des coups de pied Rotatifs Et puis un petit battle instinct On augmente un petit peu Encore ton évasion Déjà à 8% Quand même D'évasion C'est pas mal Et on peut améliorer Un point Alors Une charge de plus Ouh On réduit l'armure De la cible De la cible De 30% Ça j'aime bien Ça Briser l'armure C'est quand même une compétence Dont je me sers beaucoup Bien joué Bien joué les gars Vous avez besoin de vous reposer un peu On gagne des sous Oui on gagne des sous C'est beau Ou c'est nos sous Toto Je ne sais pas C'est nos sous Toto Merde Putain Son pauvre C'est foutu nécrement Bah ouais Désolé Andorra On a toujours pas d'argent Je suis tellement Triste C'est poslovitch On a réussi à le payer de justesse Il nous reste 2 balles Du coup Andorra Andorra s'en va A 3 jours d'arriver en ville Et on a même plus De On a même plus de quoi payer Le daily hunt keep Alors je ne sais pas ce que ça fait Mais on va rentrer dans la ville Il va falloir qu'on fasse quelque chose Déjà on va aller faire un tour au marketplace On peut leur vendre ça à 47 Ça ça là c'est tout pourri On va se faire un peu de sous Tant pis Il y a 5% de plus On va vendre un peu Faut qu'on arrive à tenir 300 balles 550 350 300 balles Toi tu veux aller où ? Turenhold Ça m'arrange pas Qu'est-ce que tu transportes ? Tout un tas de choses Et l'argent 300 300 Ça pourrait être intéressant Mais il faudrait qu'on aille ici Qu'on retourne là Puis qu'on fasse le truc Je crois pas que ça soit Je crois qu'on a juste besoin d'aller dans la ville Et si on fait des détours avant Ça va être possible je pense On pourrait la prendre Aller là Puis ça serait l'occasion de nous financer Pour aller ici On a 27 jours Ça c'est à combien de temps ça ? 22 jours ici Donc 22 jours pour aller là Faut qu'on paye notre premier salaire Sachant qu'on va probablement devoir Acheter un petit peu d'équipement là Et après on retourne là-bas C'est 36 jours Ça pique le cul quand même C'est hyper tendu A mon avis Autant de personnes dans le groupe Dès le début C'était un petit peu trop gourmand de ma part Je pense Là on a absolument pas moyen De l'envoyer à l'infirmerie Ça coûte de l'argent à l'infirmerie Mais ouais on a pas les moyens de subir mes chobétis Ça c'est fait On va pas vendre l'anneau Bien sûr Au moins on est à peu près équipé On achète beaucoup trop cher De toute façon on achètera rien On n'a absolument pas ce qu'il faut Baniche les beasts On a 480 jours pour ça Alors ce que j'ai vu aussi C'est qu'une fois qu'on a terminé une quête Ça augmente le temps pour la faire Donc on a le temps pour la rendre Donc on a le temps de la rendre Donc je pense que ce qu'on va faire effectivement C'est qu'on va prendre ça Hop Et donc là du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller faire ce truc là Ensuite on va là Ensuite on va là On rend l'anneau Et après on va ici Et Normalement On devrait être un peu mieux financièrement C'est parti On nous tire dessus Ah putain c'est la quête du marchand Alors il nous dit Il n'y a pas besoin que ça parte autant en couille Ah non ça c'est le méchant ça D'accord Il s'appelle tous les deux man Mais ok Il veut juste Ce qu'il y a dans le Dans la caravane Non Vous allez devoir le prendre vous même Des brights man Et des charions Ils sont un peu bizarres ces bandits Admettons Je ne les connais pas du tout Donc on va prendre Zomoissi Si une fois n'est pas coutume On va prendre On va garder ceux qui sont Well rested Pour la quête On va embarquer Malvin Poslovitch Et on va prendre Chobiti Chobiti elle est capable Même si elle est un petit peu blessée Elle a l'épaule un petit peu foulée Elle n'est pas là pour glander non plus Ah non c'est bien des bandits Ok Petit bug peut-être sur le Le truc Alors Malvin va jouer en premier 260 PV Ils font combien de dégâts déjà Tes points Malvin Ça là 113 200 donc 220 de dégâts environ 300 sur l'assassin Ici on a des archers Qu'on pourrait se faire du coup Assez facilement Là ils sont alignés Mais lui il va bouger probablement Il faudrait qu'on le fixe On va se mettre là C'est jouable C'est jouable je pense Faire un petit tir en ligne droite là Allez c'est parti On tente Donc ici On s'en fait un déjà Bim Voilà 207 ça fait juste plaisir Lui ne bouge pas Enfin elle plutôt Ce qui est parfait Ah non Elles ne sont pas tout à fait alignées C'est chaud à caler cette compétence C'est ouf Ah parce que je peux m'envoyer éventuellement là 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 Il faudrait que je le fasse venir ici On va tenter Tiens On va faire un tir comme ça Ah merde il se déplace bien avant Bon tant pis On va au moins mettre un Toi tu vas venir ici comme ça On pourra flanquer après On rate Très bien Pas d'attaque D'opportunité De ce personnage Surtout parce qu'il est attaque à distance Alors ici On va utiliser notre petit Instinct de bataille Oh le kamehameha De Malvin Qui déconne pas On a senti le 50% d'esquive Qu'est-ce qu'on le voit du coup là Critical damage 50% Évasion 13% Ah Ça le monte de 50% Mais 50% de sa valeur Ça augmente pas de 50% Ah Intéressant ça L'assassin C'est fait Ici On lui balance Une petite flèche Ouh là Un petit peu coup critiqué Je crois Bam 161 dans ta tronche Alors on fait 52 dommages Mais on va quand même les faire Pour ça de pris Bon il va avoir le temps de tirer malheureusement On va sprinter C'est pas grave On va s'assurer le coup On va le flanquer 281 Ça leur est one shot S'il était pas déjà mort Alors Poslovitch Il donne droit à une compétence supplémentaire Rapid fire C'était pas mal Deux flèches sur un ennemi En plus si on le tue avec le premier La flèche est pas perdue Elle va sur quelqu'un d'autre Là on le marque On fait On augmente les coups critiques de 25% Et toutes les attaques à distance De une rangée Ok De un range D'une distance Overwatch Ah ça c'est bien Un petit Overwatch Et donc on peut faire des attaques Sur deux ennemis A deux cellules de sa position Ok Alors ouais Normalement c'est censé être une dame Je l'avais un petit peu modifiée Pour mettre Poslovitch à la place Mais du coup c'est pour ça qu'il y a des R Dans les descriptions C'est une untrace Ok donc là On tire sur un ennemi Et on Enfin c'est même pas qu'on tire d'ailleurs Je suis pas sûr qu'on fasse des dégâts avec ça On immobilise l'ennemi pour un tour Et on recule en fait Je pense qu'on va prendre le Rapid Fire C'est plutôt adéquat Alors critical damage Je pense qu'on va augmenter ses critical chance Et qu'est-ce qu'on a Alors ici on avait augmenté un peu sa charge C'est quand même très difficile à caler ce truc là Et là on a quoi ? Plus 5% de co-critique pour chaque flèche Ah bah ouais on prend Ça je pense que je vais beaucoup m'en servir On prend le loot Ça fait un peu de thune Voilà 132 On gagne 34 sous On va voir de quoi payer nos salaires On tue le chemin Jorsten est preparing to press claim Ok Alors localiser le situé Donc c'est un fort Mission short Et il y a des bandits Aminute et Wellrested Ils ne sont pas Wellrested les autres On prend un Aminute On va prendre un Postlovit je pense Et après en DPS On se prend ce Moissis Ou Myhalis On prend un Myhalis On a 100 balles Il faut qu'on revienne avec au moins 84 Je pense qu'une potion coûte 50 balles C'est mal barré On va prendre des outils Puis c'est tout C'est risqué mais bon Alors déjà on commence Des deux côtés c'est déjà le bordel Cash Très bien Alors On avance dans le couloir En gardant un oeil Sur ce qui nous entoure Et soudain Aminute s'arrête Alors il y aurait un piège On le désarme On utilise nos tools Bah tant qu'on n'a pas perdu nos tools Aminute arrive à désamorcer des trucs On va se coûte un coup du coup Ok on peut aller jusque là On va se coûte un coup Un combat Très bien Donc ouais ok Le fort est relativement classique On va essayer de ne pas perdre nos tools Ah oui du coup c'est effectivement dans des petites zones Alors on a deux enforcers Un scout Et un backstabber C'est Aminute qui va jouer en premier Aminute il va aller mettre un bon gros coup de pied là-dedans On a notre deuxième ligne Qui va pouvoir faire un peu mal C'est parti Donc c'est lui qui joue en premier Nous ce qu'on fait c'est qu'on vient là Et on fait Boujou Bim Voilà Le petit staggered Qui fait jour Plaise Rapid fire Alors il a déjà joué Il lui va jouer Mais on ne le voit pas On va finir celle-là Voilà Au moins Ça diminue le DPS On va juste venir derrière Et on va Commencer à Voilà Rendre l'ennemi un petit peu plus Fragile On va dire Alors toi t'as combien de mouvements ? Trois Un deux trois Un deux trois Donc si je viens ici Il ne pourra pas venir me flanquer On y va On va channeler pour mettre un bouclier Il va venir par ici Mais du coup Hyper une attaque Ça me convient bien Ouf Merde J'ai patienté C'est pas ce que je voulais faire On pourrait venir là Pour mettre une flèche Mais on a du cinquante de dommages réduits C'est un peu dommage On a merdé avec notre truc On la stun parfait On avait 5% de chance de le stun Grâce au Ça n'a pas marché Attends Ah si Ok C'est vu qu'il n'y a pas eu l'animation Mais ça a fonctionné On avait 50% de chance de le stun Parce qu'il avait la static charge Que Aminou lui avait Que Mialis pardon Lui avait mis Du coup Il n'a pas joué Ça ça fait plaisir Et bim L'absorption Et bim L'absorption Alors ici On pourrait aller là Comme ça On le flanque On lui fait un coup critique Des familles Et on le finit avec A 4 soukouettes Parfait Là pareil On se rate Pas de bol On n'a que 50% De dommages Ici On va se placer mieux Eh on peut pas passer là En fait On va espérer qu'on le touche Ok c'est bon On ne se prend une attaque Supplémentaire Pour rien On trouve une petite potion Ça ça fait plaisir Ici du coup On va utiliser notre pelle Parce qu'on a nos outils Qu'on a pour une fois Pas perdu Et on a notre premier truc Plus de chance D'avoir des blessures Ok On va essayer de ne pas en avoir On se coûte On ne trouve rien d'intéressant On se coûte On a un combat Ah ça change Les environnements Ils sont pas mal Donc ici on a un chien de guerre Un archer Deux mecs avec des haches On est assez loin On est assez loin C'est Aminou qui va commencer 1, 2, 3 Il y a moins qu'il puisse aller mettre Un petit coup de pied retourné là Puis qu'on enchaîne avec Ça On va se mettre comme ceci Avec un squat Elle va essayer d'aller gérer Un petit peu la foule C'est vrai qu'il y a Minou Il a besoin de foncer dans le tas Pour profiter des murs En tout cas dans cet environnement Mais mine de rien Il prend un peu cher du coup Du coup on va peut-être pas le faire On va voir Est-ce que ça vaut le coup J'y vais J'y vais, j'y vais pas Derrière on a quoi ? On a le chien qui va jouer On a Mialis C'est moins qu'on réduise le DPS Avant qu'il prenne quand même Allez on y va En plus on leur enlève leur évasion Ce qui est nickel On va avancer là Ça Non normalement on devra le tuer avec la première Et du coup mettre la deuxième Parfait Bon on l'a pas tué C'est pas grave Qu'est-ce qu'il m'a mis ? Mind over matter Je ne sais pas Je ne sais pas Ok on va là On est capable de le finir là On a 90% de chance de le toucher Quand même ici C'est propre On va commencer à diminuer un peu la vue Avec l'autre a déjà joué On va envoyer A quel soukouette là Judgment C'est à 1 de portée malheureusement Le soin Le soin c'est pas utile Ok on va sprinter On va se placer là Pour encaisser C'est pas tout C'est ça que sert A quel soukouette 67% de chance de toucher seulement On va tenter Ok le chien c'est fait Alors réfléchissons Est-ce que j'ai moyen De le flanquer Pas trop Je peux me mettre là Ce qui permettra Côte-sous-côte De se mettre ici Et de pas du coup En plus se faire flanquer Donc on va faire ça La petite flèche On pourra aussi le finir Commencer à endommager Celui-là Combien il lui reste de PV 97 Et toi du coup Tu fais combien de dégâts Avec ton attaque de base Ah je peux pas savoir Combien de dégâts Est fait avec son attaque de base Tiens c'est dommage ça Bon on va prendre Une chance On va Faire un coup critique Du coup sur celui-là Et se dire que A quel soukouette Va pouvoir le terminer Et c'est le cas Sans un dégâts Ok Parce qu'on le flanquait aussi Ok il est capable De nous repousser Le petit coquin On va là On met un coup de pied On va là On met une flèche Dans la tête Et c'est fini C'est pas mal niveau d'out Mialis gagne un petit niveau Deux points Non l'heart lightning Non Le conduit Ça pourrait être pas mal Augmenter le dommage du conduit Et là Non pas le Toujours pas le heart lightning Le rainfall On augmente le moral On augmente Le range Donc là on pourrait viser Une plus grosse zone Augmenter son range On va aller sur le moral Je pense Après on augmentera le range Ou le charge Et t'as deux points à mettre Alors la perception Ça sert à quoi La capacité de détecter Des pièges dans les donjons Et baisser la chance D'être embuched Pourquoi pas On va aussi augmenter Son mind Elle a quand même Un beau pool de vie Mialis Alors Aminou De ton côté Est-ce que tu prendrais Également le battle instinct Non je pense qu'il va prendre La trance de soin C'est bien pour Aminou ça On augmente le dash On augmente les dégâts du dash On augmente la charge On va faire ça Tiens On va être capable De Il n'est plus fort Avec son dash Aminou Ok Ok On va scout Putain c'est hyper grand C'est assez un cul-de-sac On y va pour voir Y'a rien apparemment A part un truc Ennemi préparation Ok 10% de chance de plus De se faire en biouche C'est parfait Alors ici Qu'est-ce qu'on a Ok Un petit sac On récupère une popo Ok très bien Ah mais j'ai pas vu Ah oui j'ai pas augmenté ça On pourrait augmenter ton physique Aminou Ça me paraît pas mal Augmenter un chouïa tes dégâts Allez on va scout On a un combat On a bien fait de scout Allez Normalement c'était censé être short On va voir un peu ce qu'ils entendent par short Ah on a en bouche les ennemis Ça c'est bon ça On va pouvoir aller les défoncer Alors Malice Là je pense qu'on peut pas passer Donc ça veut dire qu'il faut se débarrasser de ces deux là Pour passer le chemin On va pouvoir peut-être balancer un petit Oh allez on joue tard Faut me dire On pourrait balancer un Heart Lightning Le problème c'est qu'on va être au contact Avec Aminou en tout cas Bim et bim Voilà On sera au contact Que si ils sont morts Alors là du coup Je dois peut-être caler ça Parce que du coup Vu qu'on en bouche Ils vont pas jouer On va commencer à diminuer un peu les dégâts Là on y va On charge On tape Aminou Il va aller mettre Une petite fessée là Faudrait qu'on augmente sa précision Il nous envoie son petit truc Son petit piaf Oui Bim J'espère que ça t'a fait plaisir De manger ça Alors il y a l'archer qui va jouer On n'a pas vraiment moyen On va faire un Rainfall Sur Aminou Aïe Un petit bandage Akatsukwad gagne un niveau Niveau 4 Tu peux améliorer des trucs Augmenter Ça c'est bien ça On augmente la vitesse Pour le bouclier Est-ce qu'on peut augmenter Le range de ça Non Mais par contre du coup Effectivement C'est pour les gens Qui sont au contact On va la marquer La cible On va augmenter sa défense Je pense Même de 2 points Elle n'est pas là Pour faire de la perception Elle est là Pour tanker Akatsukwad Ok On arrive sur le truc du boss Il nous reste 13 sur 16 On a avancé d'une case Il nous reste 14 sur 16 Donc je ne peux rien faire Sinon Quand on va arriver ici On va se prendre un malus Et ça peut piquer les fesses Donc on y va Alors on entend des voix Un petit peu faibles Et on trouve Un groupe de prisonniers Des hommes Des femmes Et des enfants Les otages S'il vous plaît Aidez nous On est enchaîné ici Depuis des jours Avec presque pas de nourriture Et d'eau Ces bandits pensaient Qu'ils pouvaient nous rançonner Mais je crains Qu'ils nous tuent bientôt On a un groupe de bandits Qui arrive Et bien On dirait que nous avons Quelques invités Imprévus Fight C'est parti Voyons voir Alors 800 PV Une grosse hache Mais on a réussi A les embusquer Et ça c'est cool On va pouvoir se permettre Un petit soin Ça donne envie De caler un lightning arc Ici Alors du coup Si on veut du soin Aminou Je crains Que tu ne Bah t'as ton self heal Cela dit Dans l'optique Où tu resterais Au milieu de tout le monde Pour faire ton self heal Ça pourrait être intéressant Ouais c'est ça C'est toi même Que tu vas simuler Alors ici On va Mettre un peu de saignement Ici Un petit Heart lightning Tu pourrais avancer D'une case Mais tu ne serais pas soigné Mialis Si tu fais ça Cela dit Tu n'as pas besoin D'être soigné Cela dit Si derrière Tu prends un gros coup De hache Ce qui sera probablement Le cas Ça peut piquer Là On va venir Se mettre devant Et on va Faire Un petit truc Comme ça Ici On va venir là On reste adjacent On ne peut pas tirer Avec ça Dommage Dommage Est-ce qu'on tanque Avec Poslovitch Ah c'est que 3 Ça c'est 6 de portée De toute façon Ils vont tous venir Donc ça ne sert à rien De chaneler un truc On va commencer A taper sur les Sur les troufions Pour diminuer les dégâts Alors lui Qu'est-ce qu'il fait Mark and Cleave Ok Bim Un bon soin Et on soigne On a un bouclier désormais Bon C'est Poslovitch Qui prend Alors ici On va y aller Les dégâts On va cayer Un conduit On se prend une flèche C'est pas très grave On va diminuer les dégâts Bim Voilà Toi Ok Putain Il l'a défiancé Bien joué Ami Aïs Alors lui Malheureusement Il ne peut pas s'éloigner Mais bon On peut quand même faire ça Ok On a stun C'est beau ça Il va falloir se débarrasser De celui-là Assez rapidement Mais du coup On peut faire un truc Comme ça Balancer un judgment Et là On va pouvoir s'occuper de lui Au niveau PV On est pas mal Ah on le rate Dommage Je vais quand même placer Pour le Pour le flanquer On va s'éloigner un peu Au cas où il fasse une connerie Ok On a réussi à le stun Les 5% de chance de stun Ils font plaisant Ici le bouclier Qui fait toujours le taf On va se préparer un conduit Sur lui Pour diminuer un peu Le DPS Lui il est stun Là on va aller dans son dos Et on tape On va même le tuer Avant même le conduit Tiens Oh oui Le coup de pied Rotatif Dans le bide Nickel on a plus qu'à finir Oh On a plus qu'à finir Voilà Merci C'est beau 113 xp Un petit peu de loot Et bien sûr Un truc Alors On récupère Une clé Sur la ceinture D'un bandit On l'attend Un Poslovitch Qui va s'occuper Des otages Merci Je ne pense pas Qu'on aurait survécu Encore très longtemps On doit partir Il y en a beaucoup Qui vont revenir On se barre On a exploré Quasiment tout De toute façon On gagne 16 sous C'est pas dingue Ok On gagne 86 Avec le Refound C'est mieux Et du coup On va pouvoir Aller là-bas On a deux catarons Là-bas Il va nous falloir Combien de jours Pour y aller 48 jours On va devoir payer 84 et 95 Ça va être tendu Pour Chobiti Ça va être tendu Pour Chobiti On devrait avoir 200 balles On n'a pas assez Est-ce qu'on a des trucs À vendre Ça vaut le coup De passer à la ville D'à côté Peut-être L'eau demande ici Mais on pourrait Vendre des épices Un petit coup Prendre quelques jours Avant des épices Ça nous ferait 30 C'est pas ouf Et on pourrait Vendre l'iron Mais l'iron Ça permet de réparer Mais je pense On va aller vendre L'iron 7 jours Voilà On a payé Le premier salaire On rentre On va vérifier Undead Rare dead man Tu veux qu'on patrouille Jusqu'à août Non On ne peut pas En prendre d'autres Ok Très bien On est au maximum De contrats Ah Cool Il y a une teuf Il y a une fête Une fête Et des morts vivants On va pouvoir vendre Nos trucs Une blinde 162 162 C'est bon ça Allez c'est parti On va vendre notre iron Ça m'embête un peu Mais bon 58 pour tout réparer Ok On va arrêter de toute façon Cet épisode là Ils sont assez longs Ces épisodes Avec ses quêtes On est un petit peu mieux Niveau sous Même si c'est pas ouf On a ce qu'il faut Pour aller jusque là Rendre nos quêtes Et après on devrait être bien On devrait être bien On devrait être bien On a largement Le temps qu'il faut Pour y aller Donc c'est nickel J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite Pour la suite Merci à toutes et à tous